Musique Au sommaire de ce 7 minutes, 30e anniversaire du décès de Félix Oufouette-Boigny, les réflexions se mènent sur les valeurs contenues dans l'habitianèse. Nous en saurons davantage dans cette édition. La mort de l'institutrice Amant suscite une marche de la population dans les rues du village de Batongouin, localité où s'est produit le drame. L'orpaillage clandestin est un risque pour les lignes haute tension. La compagnie ivoirienne d'électricité en a fait le constat dans le village de Zagouta, sous préfecture de Kossou, située à 40 km de Yamoussoukro. Voici pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Les écritures et la musique de l'habitianèse sont respectivement l'œuvre des prêtres Pierre-Marie Coty et Pierre-Michel Pango. A l'occasion de la commémoration du 30e anniversaire du décès de Félix Oufouette-Boigny, l'église catholique de Côte d'Ivoire s'est donné un temps de réflexion sur les valeurs contenues dans l'hymne national des Ivoiriens. Cet hymne révisité peut aider les Ivoiriens, c'est-à-dire trouver certaines valeurs. Et cela doit être enseigné un peu partout dans nos écoles, par exemple au niveau de la morale, au niveau de l'éducation civique. Et cela doit pouvoir aider les différents partis politiques à former une communauté, une nation. L'habitianèse est la résultante d'un concours lancé par le premier président ivoirien Félix Oufouette-Boigny. Selon les panélistes, l'hymne national de la Côte d'Ivoire est porteur de valeurs qu'il faut encore promouvoir, à savoir l'espérance, la paix, la dignité et la vraie fraternité. À côté de ces valeurs, nous sommes appelés à travers ce grand atout de la nation, qui sont ces légions remplies de vaillances. Cela concerne aussi bien nos forces de défense et de sécurité, mais que chacun de nous aussi, artistes, sportifs, agriculteurs, infirmières, chacun par son amnégation, sa détermination, son excellence, doit donner à ce pays sa grandeur, une force de résilience. L'habitianèse, c'est un peu l'ADN de la Côte d'Ivoire, c'est la carte, l'extrait de naissance, si j'ose dire, de la Côte d'Ivoire. Et chaque Ivoirien que nous sommes, nous devons nous approprier le texte de l'habitianèse. Au retentissement de l'habitianèse, le 7 août 1960, sous la musique exécutée par la garde républicaine, le président Félix Oufouette-Boigny se tenait debout à la tribune présidentielle. L'institutrice Kéké Loyo Christelle Flavie et son fils a jamais dans les cœurs. Après le crime dont ils ont été victimes à Mans, les populations de Gbatongouins sont encore indignées. Elles l'ont manifesté par une marche ponctuée d'une escale au domicile de la défunte. Cet acte ignoble, intolérable, a plongé dans l'émoire toute la population de Gbatongouins et au-delà la Côte d'Ivoire entière. Face à ce drame, nous, fils et filles, membres de la mutuelle de développement économique et social de Gbatongouins, Mudeig, joyons nos voix à celles de nos parents pour condamner vigoureusement ce maître abjet que rien ne justifie et que rien ne pourrait justifier. Voir le sang humain couler sur son sol, Gbatongouins ne dit plus jamais ça. Pour conjurer le mauvais sort, une cérémonie de purification a été faite par les patriarches dans la pure tradition d'en. Le gouvernement ivoirien ordonne la fermeture de 1022 structures sanitaires privées exerçant dans l'illégalité. Eux égard du rapport 2022 du Conseil national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire qui a révélé que les cliniques privées n'ont pas toutes les autorisations nécessaires, le gouvernement a décidé de réduire à zéro le nombre de faux médecins et des établissements sanitaires illégaux. Vous devez savoir que régulièrement, le ministère de la Santé ferme des cliniques, des centres de santé illégaux qui exercent dans l'illégalité ou parfois même des faux praticiens exercent. Donc, je pense qu'il faut plutôt se féliciter des instruments qui sont mis en place et qui permettent justement d'identifier tout ce qui essaie de passer entre les mailles de la légalité. À partir du moment où ils sont identifiés, vous imaginez que ça ne peut pas rester sans réaction donc du ministère de la Santé. Amadou Koulibaly, qui s'exprimait à l'issue du Conseil des ministres du 6 décembre 2023, a souligné que les établissements sanitaires épinglés vont subir la rigueur de la loi. En Côte d'Ivoire, évoluer dans la légalité sous-entend avoir un arrêté portant ouverture et exploitation délivré par le ministère de la Santé. Sont en irrégularité ces établissements sanitaires qui ne disposent pas d'autorisation ou qui n'ont pas leur autorisation à jour. L'orpaillage clandestin risque de plonger le pays dans le noir. Les chercheurs d'or illégaux ont agressé ce site stratégique de la compagnie ivoirienne d'électricité alors que ses lignes haute tension sont interconnectées. La visite du jour en compagnie des agents de l'opérateur s'est faite à bord d'un hélicoptère pour des raisons de sécurité. A plus de 100 mètres du sol, l'hélicoptère plane sur des champs depuis des orpailleurs clandestins au pied des pylônes électriques au niveau du village Zagouta sous préfecture de Kossou située à 40 km de Yamoussoukro. Ici, l'on voit des chercheurs d'or en plein travaux et l'impact sur ces lignes électriques est visible. Une grosse inquiétude pour la CIE. La conséquence déjà, c'est toute une région qui rie de ne pas avoir l'électricité. Une région comme Dalois qui n'aura pas d'électricité une région comme Zunula qui n'aura pas d'électricité pendant de longues périodes. Parce que tout simplement, la ligne sera inoccurrente. On ne pourra plus transmettre le courant dans l'électricité dans ces localités. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque les lignes aussi qui alimentent le nord sont concernées par ces phénomènes, ça veut dire que tout le grand nord n'aura pas d'électricité. Ces lignes à haute tension ont une variante de 50 kV à 400 kV. L'opérateur a déjà investi plus de 200 millions de francs CFA pour éviter l'interruption de la fourniture d'électricité. L'usine hydroélectrique de Kossou fournit trois zones géographiques du pays, à savoir le Haut-Sassandra, le Gau et la Maraoui. Fin de ce 7 minutes. Très bon de suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada